Avec une équipe stéphanoise décimée au Stade Chaban d'Helmas, 11 blessés, 2 suspendus et pourtant St-Etienne qui commence très fort cette partie Xavier. Oui, avec cette offrande on va dire mal dosée de la part de Baff et Gomis et cette reprise de Matsui contrée et juste à côté du but de Meuf-Verd. C'était la première grosse occasion de cette partie, ensuite Bordeaux qui réagit avec ce ballon récupéré au milieu de terrain par Tremoulinas et la frappe de Tremoulinas claquée par Jérémy Giano, c'était la plus grosse occasion bordelais de cette première période. Et on va dire heureusement boxée ou claquée comme vous le dites de Jérémy Giano, sinon elle prenait la direction des défilés stéphanois. Et en deuxième période, eh bien Bordeaux qui accélère, qui hausse le rythme un petit peu en début de deuxième mi-temps avec ce ballon qui va arriver côté gauche une nouvelle fois pour Tremoulinas et le centre de Tremoulinas pour David Bellion s'y mettre et là c'est la transversale. Oui, c'est facile et sauvé par sa transversale Jérémy Giano mais que dire de cette action très limpide des Bordelais et David Bellion a fait le maximum, un petit rebond juste avant la frappe, dommage pour ces Girondins qui ont gâché une belle occasion sur ce coup-là. Et là Laurent Blanc et David Bellion qui se disent très certainement que Bordeaux vient de rater le coche car très peu de temps après, on est à la 76ème minute, eh bien Saint-Etienne qui va ouvrir le score, ouverture d'Ilan pour Gomis et là le geste du buteur. Oui, le geste parfait qui signe le retour en forme de l'attaquant stéphanois qui sans regarder ses... a croisé sa frappe, sans regarder Vaverde et dans son élan a pulvérisé, on va dire, les gants du gardien de but Bordelais. La Panthère Noire qui rugit car c'est une vraie performance. Saint-Etienne qui vient s'imposer ici au Stade Chamond d'Elmas 1-0. C'est la première fois que Saint-Etienne passe le cap des 32e de finale et la satisfaction pour Alain Perrin en course pour une 3ème Coupe de France consécutive.